Bonjour c'est L4 pour la VM. Dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser le viseur de casque, les modes ACM et les missiles RR, AIM-9, AIM-7 et AIM-101. Allez c'est parti ! Maintenant nous allons voir comment atterrir une cible. Pour cela, nous pouvons utiliser les modes BVR pour le combat à grande distance ou les modes ACM pour le combat rapproché, commençons par les modes ACM. Ces derniers sont optimisés pour le combat aérien rapproché, ils acquièrent automatiquement une cible sans identification IFF. Il y a 4 modes. Le mode Gun Acquisition ou GACQ. Ce mode est spécifique au canon et n'est utilisable qu'avec celui-ci. Une cible sera automatiquement verrouillée si elle passe dans le cercle pointillé. Le cercle représente une ouverture de 20 degrés. La portée maximale est de 5 nautiques. Ensuite nous avons le mode BORSIGHT qui est activable avec la commande CAPTEUR AVANT. Toute cible passant à l'intérieur du cercle pointillé, donc le petit cercle ici, sera automatiquement verrouillée jusqu'à une distance de 10 nautiques. Ensuite nous avons le mode vertical acquisition ou VACQ. Ce mode est activé avec la commande CAPTEUR ARRIER. Deux lignes verticales délimitent la zone de verrouillage. Celle-ci va de moins 13 degrés à plus 46 degrés en élévation. Et enfin le mode WACQ pour VOID d'acquisition. Ce mode-ci est activable avec la commande CAPTEUR gauche. Ce mode est stabilisé dans l'espace et il est possible de décaler la zone de recherche à gauche ou à droite avec les commandes TDC. La portée de 10 nautiques. Actuellement seule la version CAGE est disponible. Ensuite pour les modes BVR. Pour les modes BVR je vous invite à voir la vidéo du radar RR. Il existe toutefois un mode d'acquisition automatique. Activable avec la commande CAPTEUR droite. On voit ici. Et on voit aussi l'inscription AACQ. Ce mode acquiert automatiquement une cible lorsque le radar détecte une cible. Et voilà. Donc le radar automatiquement verrouillé, la première cible la trouvée. Ensuite il nous reste à voir les modes spécifiques au viseur de casque. Qui sont activables avec la commande CAPTEUR CAPTEUR. Donc en appuyant sur la sélection CAPTEUR O. Je vais activer le viseur de casque lui-même. Voilà. J'ai activé en en faisant un appui court sur sélecteur avant. Le mode HACQ ou Helmet acquisition. Qui permet d'acquérir une cible à moins de 5 nautiques. Et ensuite le mode LHACQ pour Longrange Helmet acquisition. Qui lui permet d'acquérir des cibles à 10 nautiques. Donc pour cela on appuie toujours sur la commande sélecteur avant. Et on fait un appui long d'au moins 0,8 secondes. Le combat au canon. Dans un combat au canon il existe deux possibilités. Soit d'utiliser l'assistance du radar. Soit sans l'assistance du radar. C'est cette version que nous allons voir. La méthode sans radar. Pour cela, pour ne pas être embêté. Je vais couper mon radar. Ce qui n'est pas obligatoire. Je vais mettre mon master arm en position arm. Et je vais sélectionner mon canon. Une fois sélectionné. Nous voyons dans la partie haut du HUD. Le funnel. Qui est une sorte d'entonnoir. Qui va indiquer la trajectoire de vos obus. Alors. Pour utiliser correctement le funnel. On va donc devoir régler l'envergure de la cible. Dans la page store. Sur le bouton UFC. L'option Wingspan. Et ensuite. On va rentrer une valeur comprise entre 10. Et 150 pieds. Si la valeur n'est pas réglée. Par défaut. Le réglage est paramétré à 40 pieds. Si on règle à 10 pieds. On voit que les parois du funnel sont très rapprochées. A l'inverse. A 150 pieds. Le funnel est très large. Alors. Il est relativement important de régler correctement ce paramètre là. Car mal réglé. Ou mal adapté à votre cible. Et il se peut donc que vos obus passent derrière. Ou devant la cible. Pour notre cible qui est un F4 fantôme. Nous allons régler à environ 35 pieds. Allez c'est parti. On va retrouver la cible. Et on va aller la battre. Au também verser. Au também verser. Et la cible a été abattue. Le combat canon avec assistance du radar. Lorsque vous avez sélectionné le canon et que vous avez verrouiller une cible, quel que soit le mode, le HUD affichera un cercle qui s'appelle le Gun Director. Pour toucher une cible, il suffit tout simplement de placer le centre du cercle sur la cible. Le cercle indique aussi la distance de la cible. De plus, le Gun Director vous donne deux informations supplémentaires appelées foresight. La première indique où placer le réticule lorsque vous manoeuvrez un 1G ou un 9G. Ces indications là sont représentées par deux petites croix qui se déplacent à l'intérieur et à l'extérieur du cercle. Il y a aussi deux grandes lignes horizontales qui indiquent la capacité de manoeuvre de la cible hors du plan. Plus ces lignes sont grandes, plus la cible a de capacité de manoeuvre. Alors, maintenant j'ai retrouvé la cible. Je vais la lier et essayer de la battre. Je vais la trouver visuellement. je maintiens une trajectoire à l'intérieur de ma cible lorsque le réticule sera bien placé j'aurai une indication shoot comme ici c'est bien endommagé oh shoot ok cible perdue carburant cible détruits alors maintenant nous allons voir les sons qui sont liés aux missiles AIM-9 on va distinguer deux familles de missiles les missiles d'ancienne génération les AIM-9L et M et les missiles de nouvelle génération les AIM-9X ceux-ci sont capables d'être dirigés via le viseur de casque JHCMS pour les missiles d'ancienne génération il y a trois sons différents le premier que vous entendez peut-être déjà qui est lorsque le missile est en phase de recherche lorsque le missile est en phase de recherche d'une source de chaleur et qu'il ne trouve rien il émettra donc un son qui est faible et grave lorsque vous placez une cible à l'intérieur du cercle d'acquisition qui est ici le son va devenir beaucoup plus fort et beaucoup plus aigu lorsque le son est le plus fort et le plus aigu ça veut dire que l'acquisition est de la meilleure qualité possible à ce moment là vous pouvez procéder au tir pour maximiser les chances de coups au bout que le missile ne perde pas sa cible on peut le décager sur son rail ça veut dire tout simplement qu'on libère la tête du missile qui peut donc s'orienter vers la source de chaleur et déjà acquérir sa cible même lorsqu'elle est sur le rail à ce moment là le son devient aigu et strident si vous êtes à bonne distance vous pouvez procéder au tir le missile IIM-9X comme je l'ai dit tout à l'heure le missile IIM-9X peut être dirigé avec le viseur de casque alors vous voyez lorsqu'on tourne la tête le cercle d'acquisition est déporté en fonction de votre regard où vous portez le regard le cercle se déplace si vous revenez au centre le cercle se replace au centre alors ici on a six sons différents le premier pour la recherche un second qui nous indique qu'on atteint les capacités de rotation de la tête chercheuse du missile et un son qui nous indique que le missile a acquérir une source de chaleur sans pour autant pouvoir se verrouiller dessus un son où le missile sera verrouillé et cagé un son où le missile sera verrouillé et décagé et un autre son lorsque le missile sera verrouillé mais que l'angle est atteint approche ou à dépasser les limites de la tête chercheuse le premier son vous entendez le grognement de recherche ensuite lorsque l'on tourne la tête et qu'on dépasse les qu'on approche ou dépasse les limites de rotation de la tête chercheuse on entend une série de bips qui nous indique qu'on s'approche ou qu'on a dépassé cette limite de 27,5 de l'un ensuite lorsque l'on place une cible proche du cercle on va entendre une série de bips qui nous indique que le missile a détecté une source de chaleur mais qu'il n'est pas encore capable de se verrouiller dessus ensuite je vais placer la cible dans le cercle et on va à nouveau entendre comme pour les missiles d'ancienne génération le grognement aigu est fort à l'instar des AIM-9 L&M on peut aussi décager le missile et ensuite si on veut utiliser avec le viseur de casque on peut très bien hop alors je vais recager le missile et le missile est décagé décagé pardon avec le viseur de casque en plus de ça lorsque vous vous approchez de la limite des 27 degrés et que vous êtes décagé le son va changer un petit peu vous allez entendre des tonalités de son aigu comme actuellement cela vous indique que vous êtes verrouillé décagé mais que vous atteignez aussi la limite des 27,5 degrés voire que vous l'avez dépassé le cap fox 2 impact nous allons commencer par voir le HUD c'est notre principal outil lors du combat les informations affichées sur le HUD et le JHCMS sont similaires nous verrons celles dédiées au combat alors je vais commencer par verrouiller une cible et sélectionner un armement nous voyons dans le cercle plusieurs informations notamment le cercle ASE qui utilise la symbologie NIRD pour normaliser d'une range display ce cercle indiquera la zone dans laquelle placer le styrene dot comme nous voyons ici actuellement ainsi que la distance de la cible 65 nautiques pour l'instant le cercle NIRD affiche différentes informations notamment les différentes distances de la cible donc on voit plusieurs cibles plusieurs distances pardon la distance R aéro qui va nous indiquer la portée maximale du missile sans aucune réserve d'énergie nous avons ici dans les 6 heures du cercle la distance R max qui elle nous indique la distance maximale que le missile peut parcourir en gardant une petite capacité de manoeuvre en fin de trajectoire et ensuite ici la distance RNE ou Range No Escape c'est la distance à laquelle le missile peut faire mouche sur une cible qui devrait faire un demi-tour et ici on a la distance R minimum qui nous indique la distance minimale à laquelle tirer le missile donc sous ça le missile n'aura peut-être pas la capacité de s'armer ou de manoeuvrer suffisamment pour atteindre la cible je vais couper une pilote automatique alors nous voyons ici la box de la cible donc qui indique la position de la cible et à l'intérieur un petit cercle qui est le steering dot le steering dot indique la trajectoire de la cible actuellement comme la cible est en face de moi il se dirige pile vers moi le dot est dans la box mais il se peut très bien que le dot parte dans une direction pour optimiser le tir du missile l'idéal c'est que le steering dot soit placé à l'intérieur du cercle ASO si ce n'est pas le cas le missile devra manoeuvrer fortement pour prendre une trajectoire d'interception ce qui lui fera consommer de l'énergie et donc de la portée nous voyons ici le type d'armement sélectionné actuellement des AIM 120 C et le nombre de missiles restants ici j'ai sélectionné les AIM 7 M pour l'exercice on va revenir à l'IM 120 on a ici donc la distance avec la cible actuellement 36 nautiques et la vitesse de rapprochement 750 naut lorsque la vitesse de rapprochement devient négative ça veut dire que la cible est plus rapide que vous et qu'elle s'éloigne de vous le cercle ASO fournit aussi l'affichage de la distance actuellement comme la distance est maximale on a un petit trait à l'intérieur du cercle qui est dans la position des 12 heures lorsque la distance va commencer à décroître le petit trait va commencer à se déplacer à l'intérieur du cercle dans le sens inverse des aigus du monde lorsque la distance décroît comme ici nous voyons sur le boîtier de l'arceau de la derrière que l'information nous indique bien que nous sommes bien verrouillés sur une cible 4 4 5 5 6 9 10 10 11 11 13 Actuellement la distance vient de passer sous la distance R-Aero, le petit symbole de la distance R-Aero vient donc de disparaître, ce qui ne sera pas le cas des autres symboles. Nous approchons maintenant de la distance R-Max, comme vous le voyez je viens de recevoir l'instruction shoot qui m'indique que je suis à portée de tir R-Max, on le voit ici aussi sur le boîtier de la verrière, l'heure sous la distance passe en dessous de la distance RNE ou Range No Escape, l'information sera clignotante, ce qui indique que la probabilité de faire un coup au but est plus importante. L'information shoot clignote, je vais tirer de L4 Fox3. Coup au but. On va voir la même chose avec le viseur de casque, il n'y aura pas de grande différence. Je suis maintenant verrouillé grâce au viseur de casque, je vais attendre que la distance se réduise un petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti, c'est parti. Le missile IM-7 Sparrow est un missile à guidage semi-actif. Cela implique de rester verrouillé sur votre cible jusqu'à l'impact du missile. Nous retrouvons ici notre cercle ASE avec les différents symboles. Vous voyez que le trait est à certains endroits et plus épais. Cette surépaisseur et le petit trait qui est ici vous indiquent la distance de la cible. Plus on se rapproche de la cible, plus la surépaisseur du cercle va se réduire. Lorsqu'on passe en face d'un des symboles de distance, cela veut dire qu'on est en face de la distance du symbole. Ici nous avons donc R-Aéro, R-Max, R-NE et R-Mini. La distance idéale étant entre R-Mini et R-NE. Mais vous aurez l'autorisation de tir dès que la distance passe sous R-Max. ... ... ... La distance se rapproche de Rmax. Nous allons recevoir l'autorisation de tir. On voit que l'indication shoot au-dessus de la box de la cible et du boîtier au niveau de l'arceau sont activées. Lorsque la distance sera inférieure à RNE, l'indication shoot clignotera aux deux endroits. Le L4, Fox One. Nous avons aussi un compteur TTG qui va nous indiquer le temps avant l'impact du missile. L4, Fox One. La quête impact. Nous allons procéder au tir d'un missile AIM-120 en mode STT. Au niveau de la symbologie SE, il n'y a aucune différence. La grosse différence avec le missile AIM-7 Sparrow, ça va être au moment du tir. L'AIM-120 étant un missile à guidage actif, le missile peut être complètement autonome. Attention toutefois, la portée du radar du missile étant d'environ 10 nautiques. Si votre cible est éloignée de plus de 10 nautiques, le missile ne basculera pas tout de suite en mode autonome. Pour cela, il fera une partie du vol en étant guidé par le radar du F-18. Cela sera symbolisé par un petit décompte avec marqué ACT pour active qui vous indiquera le temps de vol restant jusqu'à ce que le missile devienne autonome. Une fois le missile autonome, ce sera un compteur TTG comme pour l'AIM-7 Sparrow qui vous indiquera le temps jusqu'à l'impact. Alors nous venons de passer la distance R-MAX, on a l'autorisation de L4 FOX-3. On voit le compteur ACT qui commence à décroître et qui nous indique le temps de vol jusqu'au mode autonome du missile. Le missile est actif, je peux déloquer ma cible et basculer en défensif. Et impact, la cible a été touchée. Alors, nous allons effectuer un tir multi-cibles à l'aide des missiles AIM-120 et du mode TWS du radar que je vais activer maintenant. Une fois en mode TWS, je vais aussi activer le mode Xpand étant donné que les cibles sont assez proches les unes des autres et que la distance est un petit peu importante pour que je puisse bien différencier les cibles. Là, vous voyez que l'affichage du radar a zoomé sur la cible L et S, donc celle qui est symbolisée par la petite étoile. Et ensuite, je vais désigner une cible secondaire, DT2. Voilà. Avec le bouton Nuzule Steering Undesignate, je peux très bien intervertir les deux cibles. Alors, l'idéal est toujours de, lors d'un tir multi-cibles, essayer d'optimiser l'échange de kill sur les deux cibles. L'idéal est toujours d'essayer de verrouiller deux cibles qui sont assez proches l'une de l'autre. Si les cibles sont très éloignées, ça va énormément compliquer la chance. Alors, je vais recevoir l'autorisation de tir pour les cibles. Alors, pareil, pour optimiser mes chances de réussite, je vais attendre un petit peu. Dans le HUD, la cible L et S est symbolisée, donc, par le carré ou le losange, en fonction de la réponse IFF, et la cible DT2 par la croix. De laquelle je vais engager la première cible. De l'4 Fox 3. Le missile est en train de partir vers la cible. J'intervertis les deux cibles, avec nous, le steering and designate, et je tire la deuxième, de l'4 Fox 3. Je vais attendre que le dernier missile passe actif, pour déloquer, et basculer en défensif. De l'4 Pitbull. Une cible endommagée. Et deuxième cible endommagée. Alors, nous allons voir le mode flou de l'IM-7, et le mode visuel de l'IM-120. Ces deux modes étant similaires, je vais les traiter en même temps. Donc, ces deux modes fonctionnent de la même manière, à savoir, pour l'IM-120, vous voyez le grand cercle en pointillé. Il suffit tout simplement de placer la cible à l'intérieur de ce cercle, et de tirer. Le missile est alors directement autonome, et se dirigera vers sa cible. Il faut faire attention à deux choses. La première, c'est la portée maximale. Donc, la portée maximale sera celle du radar de l'IM-120, dans le cas de l'IM-120, ou de l'IM-7. Dans le cas de l'IM-120, la portée maximale est d'environ 10 nautiques. Au-delà, le missile sera incapable d'acquérir sa cible. Merci. 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 La cible est à moins du 10 nautiques. Elle est placée à l'intérieur du cercle visuel de L4, FOX-3. Nous voyons le décompte SL, qui indique le temps de vol du missile. Au-delà, si le missile n'a pas impacté, on pourrait le considérer comme perdu. Impact. En mode floude, je sélectionne les AIM-7. De la même manière, je laisse la cible à l'intérieur du cercle, qui est ici, continu. Et je procède au tir de L4, FOX-1. Nous voyons l'indication floude, qui nous indique que le missile est bien en mode floude. Alors ici, il faudra bien veiller à garder la cible à l'intérieur du cercle, car comme le missile AIM-7 n'est pas autonome, c'est les émissions du radar de la F-18 qui guident le missile. Donc ici, la portée devait être trop grande, le missile n'a pas impacté. Le L4, FOX-1. Impact. Je rebascule sur les AIM-120. Le L4, FOX-3. C'est la ratée. Voilà pour le mode visuel de l'AIM-120 et le mode floude de l'AIM-7. C'est la ratée. Merci.